Alors retournez à votre voiture qui appartient à monsieur Haller, au même titre que vous et vos spires, et foutez-moi le camp. Moi je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil d'un cul. Soldat, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Désolée. Et la rédaction de Close Up Mag est enfin en grand complet, ou pas, car aujourd'hui nous sommes en communauté restreinte pour développer le thème de cette émission, la rentrée des classes. Autour de cette table accrochée à leur micro vont m'accompagner pour ce podcast Sébastien et Alexandre. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Ça va ? Ça va ? Les vacances se sont bien passées ? On n'en a pas eu parce que tu ne nous en as pas donné. Et en plus, c'est pas payé. Donc franchement, plaignez-vous, plaignez-vous. Alors, une émission qui va se centraliser sur la vie scolaire, mais à bien regarder nos trois choix aujourd'hui, principalement sur la violence scolaire. Un sujet toujours d'actualité qui a forcément inspiré le cinéma. Le premier film retrouvé date de 1933 avec zéro de conduite réalisé par Jean Vigo. Une comédie frondeuse critiquant déjà une institution sociétale défiant l'autorité patriarcale et sur le point de périclité. Le film est interdit aux moins de 18 ans à l'époque et va engendrer au fil des années, en France, en Allemagne, en Angleterre et surtout aux Etats-Unis, moult successeurs avec une lecture franche de la société de chaque époque. On s'aperçoit que pour chaque exemple cité ensuite, les sujets sont souvent les mêmes malgré les différentes époques et multiples lieux. Des graines de violence des quartiers pauvres de New York répondant aux proviseurs d'un collège de Los Angeles. Des problèmes de société et politiques aliénant le système d'éducation de par le monde, car on les retrouve partout, comme le nez au milieu de la figure, mais ce que tout le monde souhaiterait bien opulter. On cite volontairement Gus Van Sant, qui a exploré de nouveau la psyché des ados, l'un de ses sujets favoris, pour revenir sur la tuerie de Columbine avec son film Elephant. La violence dans les rues, dans les écoles, la violence dans notre société, envers les minorités qui reproduisent cette animosité vers les autres et les institutions côtoyées dans leur quotidien. Ce qui signifie l'école et le collège. En dehors des films traités aujourd'hui, on peut citer quelques exemples, comme 187 codes morts de Kevin Reynolds, Esprit rebelle de John N. Smith, ou encore Classe 1984 de Mac L. Lester. Concernant la France, on citera La journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld, Le plus beau métier du monde de Gérard Lausier, ou Entre les murs de Laurent Cantel. Alors forcément, ce ne sont que des films alarmistes qu'on a choisi aujourd'hui. On aurait pu citer Proft avec Patrick Burrel, Les sous-doués de Closidi, Le maître d'école de Claude Berry avec Coluche, ou encore le super-documentaire Mon maître d'école des militares que le bon conseil vivement. Vous avez d'autres films à citer, messieurs, pour remonter un peu le moral, après nos choix ? Non. Tu l'as jeté, le plus beau métier du monde, je ne sais même plus. Ouais, c'est Gérard Depardieu, totalement à la chambre en lieu. En fait, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait aller un peu dans n'importe quel site de film. C'est ça, ouais. Quand on préparait le podcast, personnellement, j'ai eu du mal à me décider sur un film en particulier, parce qu'il y en a plein de films que j'aime, et je me disais quel est le plus pertinent à traiter pour une émission comme ça. On est même venu à un moment à évoquer un film comme Elle est trop bien, par exemple, qui est un teen movie romantique, qui n'est pas vraiment ancré purement dans ce thème de l'éducation et de la vie scolaire. Mais en principe, ça pourrait tout aussi bien rentrer dedans. Donc au fait, je crois qu'on n'aura jamais fini de... Et j'ai même oublié, on aurait pu citer American Pie. Voilà. Bon, on aurait pu citer Porky's aussi dans les années 80. Mais tous les teen movies, quoi, qui, à un moment, sont situés sur des campus universitaires. Forcément, le côté scolaire, ça ressort, même si là, c'est plus le côté potache qu'on retient dans ces films, ou bien romantique. Du coup, c'est pas forcément pertinent d'en parler. Mais je pense que, voilà, des films d'horreur, des slasheurs, enfin, n'importe quel film qui, à un moment, se passe comme ça, sur un campus, dans un lycée, voilà, ça pourrait rentrer dans le sujet. Mais là, je pense que c'est vrai que les trois films que je choisissais aujourd'hui sont plus ancrés, comme tu dis, à côté alarmiste, dramatique. Parce que si on peut continuer sur l'alarmiste, parce que là, j'ai cité des films français et américains, on peut partir sur l'Asie et citer des références que Tonio nous a envoyées la dernière fois, qui n'est pas big up à lui, comme Battle Royale ou Crow Zero, quoi. Ça, c'est les plus connus, mais pour rester sur Takashi Miike, il y a, je crois, un film qui s'appelle Lessons of Evil, si je ne me gourde pas, qui est inédit en France et que j'aurais bien traité, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est bien féroce. C'est un peu une version de l'éléphante, mais à la Takashi Miike, en mode ultra vénère, quoi. Voilà, c'est pas sorti en France, donc, mais oui, si on commence sur les trucs japonais, là, on est encore demain, quoi. Non, c'était vraiment pour ouvrir encore un peu plus et dire que, finalement, il n'y a pas que les Etats-Unis ou la France qui ont fait leur film. Tous les pays, je pense. Il y a la vague en Allemagne. Il y a la vague en Allemagne. Le film a le droit à son lot de films aussi, ou... Non, mais à mon avis, vraiment, le teen movie, même si là, ce n'est pas forcément le thème principal d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas teen movie, mais bon, le film décolle ou le film qui se déroule dans les écoles. C'est universel, de toute façon, donc... C'est universel, sauf dans les pays où il n'y a pas d'école. Ouais, et encore, même où on parle, justement, de l'éducation, du fait qu'il y a de l'éducation, voilà. Justement, juste pour finir, moi, je ne dis pas pour l'instant les films que j'ai choisis, mais en rapport avec celui-là, il y a un autre film que j'évoquerai. Très bien. On va commencer avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est de l'être là. Ça me fait plaisir, c'est chez moi. Je crois que c'est dans un bureau. C'est chez lui. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Alors, tu nous as choisis... Moi, j'ai choisi Graines de violence, Blackboard Jungle, en anglais, qui date de 1955. qui est, alors, on va faire, qui parle, qui, en gros, raconte l'histoire qu'on connaît, qu'on a déjà vu 15 000 fois, mais qui était un peu plus inédite en 1955. Celle d'un prof qui arrive dans une école à problème, où les étudiants sont délinquants, ils ne suivent pas les cours, ils n'écoutent pas en classe, ils essayent de violer l'institutrice qui est un peu jolie. Enfin, ce genre de programme bien sympathique. Mais l'école, c'est déjà une école à problème. C'est déjà une école à problème. Il arrive, ouais. En gros, il arrive dans une école à problème. Où il récupère tous les élèves. Qui récupère les élèves dont personne ne veut. Voilà. Qui sont les loups-barres de l'époque, mais maintenant, quand on revoit le film aujourd'hui, ça fait un peu sourire, parce que par rapport au Kaira d'aujourd'hui... Ils sont dangereux, ils essaient quand même de violer une prof. Il y a un psychopathe qui viole, il y a de la tente de prof à l'institut. Pour lui casser sa gueule. Bon, après, j'avoue, péter les vinyles du prof, c'est pas... Voilà, c'est ce que j'allais parler de ça. C'est le truc le plus violent du monde. Ouais, mais c'est méchant. C'est pas le pro de machin, mais... Non, mais c'est la faute du prof. Il est con, il a ramené ses vinyles. Non, mais c'est une agressivité psychologique, quoi, c'est qu'il lui casse, et puis c'est... Ouais, mais tu vois qu'il est vraiment... C'est un rejet de la société aussi, parce qu'il casse l'art, en fait, il casse le fait d'apprendre. Ouais, et puis ils savent très bien à quel point c'est important pour lui, et tu vois qu'il est vraiment passionné par ses... C'est vraiment tout pour lui, quoi, sa collection, c'est des trucs super rares, et quand tu lui pètes le vinyles, tu vois qu'il... Tu peux refaire la même séquence actuellement avec des profs, un prof de musique, ou... Qui ramène son instrument, ou je sais pas, ou ses trucs persos dans la classe, et qu'il se les fait démolir. Ouais, on peut citer l'avis scolaire, où il y a une séquence avec le prof de musique, ou la première séquence, elle est compliquée, là. Elle est compliquée, donc... Ouais, mais sans aller jusqu'à la violence, quoi. Non, sans aller jusqu'à la violence. Non, c'est vrai que... C'est pas le même établissement non plus. Dans Graines de violence, c'est pas le même type de délin, parce que évidemment, ça paraît être les petits loupards des années 50, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont quand même ténueux, quoi. Ils sont quand même ténueux, et ils font des cambrioles. C'est des gangs, hein, c'est des gangs. C'est des gangs, ils ont leur manteau... C'est les Warriors, contre-t-il, quoi. Non, mais c'est les Warriors, ils ont le logo dans leur dos. Ils se font recruter par les Warriors à la sortie de l'école, quoi. Non, mais c'est impressionnant. Donc, c'est l'histoire d'un prof qui arrive dans cette école, une école où tout le monde a baissé les bras, à l'image du personnage d'un vieux prof complètement blasé. Tout le monde a baissé les bras, personne ne sait comment intéresser ses gosses à l'éducation. Le système n'est pas fait pour eux, ils ne sont pas faits pour le système. Enfin, il y a toute une adéquation de problèmes. Et c'est l'histoire de ce prof qui va essayer de se faire entendre auprès de ses étudiants et de leur montrer, par des façons un peu différentes, d'essayer de les atteindre et de voir que c'est juste, en fait, derrière ces mecs violents, c'est souvent des gens perdus qui sont condamnés par leur classe sociale. Notamment, il y a le personnage du jeune étudiant qui est joué par Sidney Poitier, qui est un mec assez brillant, quand même, qui fait de la musique, qui pourrait aspirer à quelque chose. On voit qu'il est intelligent et il fait des études, il s'attarde sur des études de mécanique parce que, comme il le dit à un moment à son prof, un mec comme moi, je ne pourrais faire qu'un boulot manuel. C'est le déterminisme social. C'est le déterminisme social qui est déjà présent. Et aussi, par exemple, ce taux de personnages de délinquants irrécupérables qui est joué par Vic Moreau dans son premier rôle au cinéma. Vic Moreau qui décéda sur le tournage de La quatrième dimension, décapité par une pâle d'hélicoptère, je crois, qui a volé le rôle à Steve McQueen. Ça aurait pu être Steve McQueen à la place. Ah d'accord. Et ce personnage de Loubard assez violent dit carrément un moment à son prof, mais de toute façon, moi, quand je vais sortir de l'école, l'armée va vouloir me recruter. Autant que je fasse de la merde, que j'aille en prison, je serai mieux en prison. Et peut-être que quand je sortirai de prison, l'armée ne voudra plus de moi. Donc, c'est vraiment ce truc de, il n'y a pas 36 solutions pour eux. Oui, le film est de 53, donc c'est la guerre de Corée. C'est la guerre de Corée, oui. Et ensuite, c'est la guerre du Vietnam. Donc, c'est toute la jeunesse qui va être broyée, la jeunesse américaine qui va être broyée. C'est pas compliqué, de toute façon. Surtout cette jeunesse-là. L'histoire des Etats-Unis, de toute façon, tu n'as aucune époque sans guerre. Alors, à l'époque, c'était, là, tu parles du Vietnam, là, c'est vraiment les jeunes qui étaient envoyés de force. On a sacrifié toute une génération. Parce qu'à ce suivi, ce n'est pas forcément dans les mêmes proportions. On n'a pas envoyé, aujourd'hui, on n'envoie pas toute une jeunesse qui n'a rien demandé. Non, pas depuis le Vietnam. À l'époque, c'était les Afro-Américains qui étaient envoyés dans l'idée de débarrasser les rues. Et aujourd'hui, dans les guerres précédentes d'Afghanistan et Irak, c'était les Latinos qui étaient envoyés, justement, pour débarrasser les gangs. En fait, c'est eux qui, d'eux-mêmes, maintenant sont... Non, 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 ils vont les chercher, ils ont des consignes. Ils vont les chercher, mais ils arrivent à les avoir aussi en leur disant « Oui, tu seras bien payé. Si tu seras payé, si tu seras payé, tu seras payé. » Et ils leur payent les études. Oui, ils payent les études universitaires. Il y a cette espèce de compromis pour avoir juste de la chair à canon. Et ils espèrent bien qu'ils vont y laisser leur peau. On va pas avoir à payer leur carte après. C'est exactement. Ils vont payer la green card. Exactement. Alors, à noter que, attention, c'est un film très progressiste. C'est le premier film hollywoodien à mettre du rock'n'roll dans sa bande originale. Moi, je voulais voir, t'as pas noté quelque chose sur le texte déroulant ? Au début, non. Au début. Moi, ça m'a marqué en expliquant que finalement, c'était peut-être pas... Le film ne fait pas reflet de la société. C'est un film, comment dire, pas futuriste, mais avant-gardiste, mais qui avance des idées peut-être pas forcément possibles. Alors que finalement, il fait front d'une... Ben, quand même, oui. Oui, mais dans le texte déroulant, il dit que finalement, c'est une idée de la... Peut-être... C'est une idée. C'est peut-être pour calmer un... Pour pas faire peur aux gens. Voilà. Mais dans le texte déroulant du film, ils disent que c'est une idée possible. Parce que le... On savait plus le monde, ça. Le film est adapté d'un bouquin écrit par Evan Hunter. Alors Evan Hunter, c'était le pseudonyme de Ed McBain, qui est un grand auteur de Polar. romancier hyper prolifique, qui a je sais pas combien de pseudonymes, qui est surtout connu pour toute sa série de Polar qui se passe dans le 87ème district. Et Evan Hunter, il a été prof à New York. Et ce bouquin, donc Blackboard Jungle, le grain de violence, a été écrit suite à son expérience. Donc... Tout en extrapolant un peu, je pense qu'il y a beaucoup de vrais dans le film. Et c'est Richard Brooks qui a réalisé le film, qui a aussi écrit le scénario, parce qu'il écrivait quasiment le scénario de tous ses films, qui a d'abord commencé en tant que scénariste, qui a co-écrit Kill Argo de John Huston. Alors j'ai regardé, parce que je connaissais pas le réel, et le film qu'il a fait... T'as vu ? Un truc de fou. C'est un grand... C'est un grand cinéaste. Et en fait, j'ai découvert totalement le cinéaste avec ce film. Dont on ne parle pas, c'est... Bah j'ai l'or de Jim, qui est juste là. Bah oui ! La grande édition de Wallside qui est derrière. Bah ouais. Et je ne savais pas du tout. On l'a au bureau depuis... Sous le nez. La voile. Sous le nez. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'enfin, c'est Richard Brooks. Il a fait plein de... Merci Wallside 2. Et tout ça pour aussi mettre, lever un peu le voile sur Richard Brooks. C'est quand même un mec qui a été hyperactif, donc qui a co-écrit Kill Argo de John Huston, mais aussi Les démons de la liberté de Jules Dassin. Déjà dès le début de sa carrière, il y a de gros niveaux. Et réalisateur dont on ne parle pas assez, alors qu'il a quand même réalisé Ballet Mask, Deadline USA en VO, il me semble, qui est un des meilleurs films américains sur le journalisme. Disponible chez Remini Édition, c'est ça ? Merci Remini. C'est Remini qui l'a, je crois. Qui a réalisé quand même deux adaptations de Tennessee Williams, dont La chatte sur un peu brûlant. Mais oui ! Qui a fait deux sang-froid d'après Truman Capote. Qui a réalisé Les professionnels, un sacré western avec Claudia Cardinal. Lord Jim, d'après Joseph Conrad. Et le maire Gantry avec Burt Lancaster. Donc là on a perdu Alex parce qu'il est parti. Non, non, c'est tout. Mais tout ça pour dire que c'est un mec prolifique, qui a fait plein de films différents, grand réalisateur, et qu'en plus qui écrivait ses films, qui est une chose suffisamment rare à l'époque pour être souligné. Et que tout le monde a oublié. Et que tout le monde a oublié, alors qu'il a fait que des grands films. Alors allez savoir pourquoi. Il est passé à la trappe. En tout cas c'est l'occasion de souligner qu'il faut découvrir Richard Brooks, et que c'est un cinéaste important, je pense. Et alors, je disais que c'est le premier film hollywoodien à avoir du rock dans sa BO. Le fameux Rock Around the Clock de Bill Holly and his Cornets. Avec l'accent. Avec l'accent. Qui n'était pas du tout un tube avant le film. Qui est devenu un tube. Qui est devenu un tube à la sortie du film, parce que le film a super bien marché quand il est sorti. Il a récolté 4 nominations aux Oscars. Il n'en a rapporté aucun, mais il a été quand même nommé dans la catégorie Meilleur scénario adapté, montage, direction artistique. Et le quatrième, je ne l'ai pas. Parce que j'ai noté deux fois montage sur ma feuille de compte rendu. Alors moi, avec le film, j'adore le film, mais j'ai un problème avec Sidney Poitier, qui n'arrive pas à jouer le méchant. On n'y croit pas en fait. On n'y croit pas. On l'a trop vu. Ce n'est pas le problème, c'est qu'il n'a pas le visage pour. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu le vois, tu te dis qu'il est méchant, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas vraiment méchant de toute façon. Il est un peu le leader, qui mène un peu la révolte. Et tu sais tout de suite qu'il va se calmer au film. Quand tu regardes sa confrontation, c'est plutôt une confrontation intellectuelle que physique. Vic Moreau est là pour la confrontation physique. Comme la séquence dans l'escalier ou quand il le fait sortir pour discuter avec lui en dehors de la classe. Ce n'est pas qu'il ne croit pas, mais c'est qu'il se jauge intellectuellement par le regard en disant qui va être le plus intelligent, alors qu'on sait très bien que c'est lui qui a balancé la balle de baseball sur le tableau et tout ça. Mais finalement, tout ça, on n'y croit pas. Et on sait d'avance que Poitier va faire marche arrière et qu'ils vont devenir potes. C'est le personnage qu'on va retrouver dans tous les films où le proviseur va le sauver ou va sortir de la rue. C'est un archétype. Et là, on n'y croit pas du tout que c'est Poitier. C'est Poitier à cette époque. De toute façon, c'est un peu le premier acteur noir phare du cinéma américain. C'est le premier acteur noir à avoir eu un Oscar. C'est le début de sa carrière. Donc, il avait des rôles. Il fallait un peu changer le regard des Américains sur ce type de personnage. Donc, on ne lui donnait pas des rôles. Là, pour celui-là, je pense qu'ils en avaient besoin. Mais par exemple, sur qui vient dîner ce soir ou les autres, oui, c'était plus évident. C'était plus le genre d'idéal pour rassurer les Américains. Voilà, vous voyez, l'homme noir n'est pas. Ça ne les rassurait pas. Oui, bien sûr. Voilà, c'était l'idée. Parce qu'on est toujours au même problème. Oui, c'était l'idée du Hollywood bien pensant. Parce que même dans le remake du film, c'est de blanc. Black White. C'est Black White ou c'est pas le film ? C'est le film avec Bernie Mac et Ashton Kutcher. Ah oui, ils ont tourné le truc. C'est le noir, le raciste. Non, je parlais d'un autre film avec Ashton Kutcher. Avec Ashton Kutcher aussi, tu pensais ? Oui, ils ont fait un où en fait, c'est le mec qui joue l'un des employés de Turnstomp. Tu sais, c'est le film avec Turnstomp ? Ah ! Où il va se marier avec sa copine. Ah, mais c'est un âge. Oui, oui, mais je pense à ce film-là. C'est un bosse, dis-moi. Voilà, mais c'est Black White. Mais c'est sorti à la même époque, en fait. Oui, à peu près. Mais c'est Ashton Kutcher qui joue dans Black & White. Oui, c'est Ashton Kutcher face à Bernie Mac, qui est le père raciste de sa fille. D'où ma confusion, d'où ma confusion, voilà. Mais un film, c'est pas du plus. Voilà, en fait, c'est ça le principe de ce podcast, c'est de passer de graines de violence à mon boss, sa fille et moi, Jay Zucker. Non, non, mais c'est la même époque. C'est la grande époque à Ashton Kutcher. Après le film pourri qu'il avait fait, avec le ciné-poirier de Richard Brooks, et on passe à Ashton Kutcher. Oui, je suis désolé. Ça, c'est Mathieu, c'est la culture cinéphagique. Non, du tout, c'est juste que là, ça m'est sorti. Non, non, mais t'as raison. C'est Lily Rivek. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le film ? Ah oui, petite anecdote amusante. On parlait justement du prof qui se fait péter ses vinyles, qui est passionné de musique, qui amène ses vinyles en cours, en pensant que la musique adoucit les mœurs. Mais pas du tout. Il se fait péter quasiment toute sa collection de vinyles. Cet acteur-là, tout le restant de sa carrière, passera le restant de sa carrière à recevoir des vinyles, de jazz, de la part de tous ses fans. Ce qui est quand même assez amusant. Et ce qu'on remarque surtout dans le film, c'est que, bon, on peut se marrer sur les vinyles, mais c'est vrai qu'il y a quand même une violence. Il y a une tentative de viol. Après, le mec essaye de se défenestrer. Ça part totalement en trance. Il n'a pas fière allure après. Il se fait bien défoncer la tête. Il se fait bien défoncer. Et puis, il y a aussi une violence qui est là. Parce qu'il y a ça, il y a les gros plans sur les coups de poing que Glen Ford se prend. Tu vois, le sang, quand même, un peu qui sort. À l'époque, ce n'était pas habituel. C'est l'attaque un peu dans les rues. Oui, c'est réaliste. Et en même temps, moi, ce que je trouve fou dans le film, c'est que les problèmes de 1955 sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Sauf que c'est encore radicalisé aujourd'hui. Mais c'est toujours l'école qui n'a pas la capacité, qui n'a pas même forcément l'envie. Qui ne comprend pas sa jeunesse. Qui ne comprend pas une jeunesse complètement désœuvrée. Qui ne demande qu'à se faire entendre. Alors, je ne vais pas dévoiler le film que j'ai choisi. « Mais quand tu prends mon choix et le tien, il y a les mêmes actes. La tentative de viol de la prof, le passage à tabac du prof, et la violence des élèves qui essayent de s'imposer face à l'institution et leur emprise sur le collège. » « Donc mon choix, c'est presque un remake. » « Quasiment. » « Quasiment un remake, mon film. » « Et il a 30 ans de plus. » « Mais de toute façon, tu prends les problèmes. » « Et qui ne sont pas changés. » « Les classes sociales les moins aisées, qui ont moins accès à l'éducation, qui sont les plus violentes. » « Tu as les moins comprises. » « Après, dans les années 90, ils vont plus profiter de mettre alors c'est soit Samuel L. Jackson qui va se retrouver dans deux films. » « 187 Côte-Mort. » « Où il joue à la roulette russe avec ses étudiants. » « Ou ça sera Coach Carter. » « Il va le faire deux fois. » « Mais sinon, ça ne sera que des femmes. » « Avec plus de diplomatie. » « Mais sinon, après, les années 90, ils vont s'amuser à mettre que des femmes face à Aurakai. » « Michel Pfeiffer va mettre le perfecto comme jamais. » « Avec le célèbre tube de Coolio qui reprenait la chanson de Stevie Wonder qu'on entend à la fin de l'année scolaire. « Past Time Paradise » qui avait été rejoint par « Wingstop Paradise » « Mais qui va renoncer le genre à l'époque. » « Après, tu as eu plus tard dans les années 90, c'est bien plus tard. » « Mais tu en as d'autres. » « T'as un sister acte 2 avec Goldberg. » « Et Lorraine Hilde. » « Ils vont jouer les Rankai et puis après, ils vont faire du gospel. » « C'est fait comment le groupe de Lorraine qui a finagé le trou. » « Ou avec Cliff John. » « Les Fudges. » « Les Fudges, ouais. » « Merci Mathieu. » « Mais après, j'en ai plus trop. » « Il y en a d'autres, franchement. » « Il y en a eu trop. » « Il y en a l'air con, mais je suis sûr que là, on va retrouver plein. » « Il y en a énormément. » « The Substitute. » « Avec la série, les 1, 2, 3, 4, 5. » « Après, on peut partir sur les trucs vraiment fachos, réacs. » « Ah, c'est pas facho, hein. » « C'est vraiment... » « Le Substitute, c'est vraiment... » « Il n'en fait les grands liens, on va dire. » « C'est Paul Garzet qui est revenu. » « Voilà, c'est ça, quoi. » « Ok. » « Ben ouais, non, je sais pas. J'ai pas d'exemple particulier, là. » « Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont revenir. » « Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. » « Mais, moi, c'est tout pour moi. » « C'est tout ce que je voulais juste souligner. » « Cette violence toujours présente. » « Parce que la société n'a pas changé. » « Tu parlais du tout premier film, là, dans ton édito de 1930, je ne sais plus combien, et puis, tu as interdit au moins de 18 ans. » « Zéro de conduite. » « Zéro de conduite. » « Zéro de conduite. » « Tu n'as pas une idée, justement, de la classification qu'il a eu à l'époque. » « Tu n'as pas vu, quoi. » « Ah non, je n'ai pas vu, ça. » « Parce que je pense qu'à l'époque, ça a dû choquer, quoi. » « Non, je ne pense pas qu'il a été... » « Parce qu'il a été assez... » « C'était un succès assez populaire, il me semble. » « Parce que... » « Parce que les scènes de violences de l'époque... » « Parce qu'à les 50, quoi, quand même, je me dis... » « Il ne fallait surtout pas exposer cette jeunesse déjà désœuvrée à encore plus de... » « Leur donner mauvais exemple, quoi, tu vois. » « Ouais, je ne sais pas dans quelle mesure le film a été... » « Tu sais qu'il a été bien reçu. » « Il n'a pas reçu en France aussi. » « Est-ce qu'il a eu une classification ? » « Mais est-ce qu'il a eu une classification ? » « Je n'ai pas eu les... » « Je ne sais pas du tout. » « Je n'ai pas eu... » « Même pour le box-office américain, je n'ai pas trouvé de chiffre. » « Je sais qu'il a mis au marché. » « Interdit au moins de 12 ans. » « En France ? » « Non, vie publique. » « Vie au public, il a interdit au moins de 12 ans. » « Et je n'ai pas de date de sortie. » « Oui, c'est violent. » « Sorti en 55 ans aux Etats-Unis. » « Maintenant, n'importe qui peut le voir. » « C'est du tout public. » « Oui, c'est bien. » « Mais c'est un bel appel à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. » « Je trouve que... » « C'est un message qui est classique, qu'on voit dans plein de films. » « Qui fait plaisir à voir. » « Surtout dans un film assez ouvert d'esprit. » « Progressiste. » « Oui, très progressiste. » « Moi, c'est vrai que je ne me rappelle plus. J'ai beaucoup aimé le film. » « Tout ce que tu dis, là. Je suis d'accord. » « Mais c'est vrai que le tube... » « « Rocking... » « Je ne l'ai plus du tout en quelque panique. » « Un怎樣 » « Ah oui, c'est ça ! » « Mais qui est repris dans les années runnings quelques années 70 dans les années 70, quand ils vont revenir dans les années... » « Oui, après, dans le temps, il y a eu plein de reprises de films... » c'est Rock'n Roll, c'est comme les mêmes tubes de Chuck Berry qui restait numéro 1 des ventes pendant 8 semaines après la sortie du film on a l'impression que le film a été construit pour ça et après dans les années qu'on suit tous les films pour lesquels il visait un succès commercial au bout d'un moment dans les années 70 et encore plus 80 il s'était construit autour d'un tube comme ça qui passait à la radio qui sortait avant le film et du coup il lançait la promotion du film rien qu'autour de ce tube là et là à l'époque de violon je ne sais pas si ça s'est fait dans cet obstacle là aussi mais en tout cas maintenant on se souvient du film essentiellement pour ça il y a plein de gens qui n'ont même pas vu le film et qui se disent rien de violence ah oui c'est avec ce titre là par exemple on va reprendre l'exemple de Esprit Rebelle Coolio ne s'est jamais remis de Constable le film a cartonné pour ça non la musique a cartonné grâce au film mais lui après il a joué dans le film mais c'est tout il a joué dans le film on l'a vu dans quelques films je crois il a fait surtout ici des albums il a une tête de fumeur de joint après il a fait des films comme t'aimes beaucoup avec Ice-T Ice Cube ouais les trucs genre non non avec Ice-T Ice Cube c'est bien après mais Coolio c'est plutôt les films avec Ice-T les trucs gangsta avec Snoop Dogg ouais ouais je pensais à Snoop Dogg justement quand tu disais à quoi il ressemble il a un peu cette air et du tourner dans un porno de Snoop Dogg la graine de violence c'est très bien ouais tout ça pour dire que si les problèmes sont les mêmes depuis 1955 pourquoi en 2019 alors qu'on connaît le problème que ça ne change quasiment pas de génération en génération pourquoi on ne peut pas le régler ça a des problèmes sociaux qui se rajoutent à chaque ça sera indéfiniment mais c'est quand même plus ou moins les mêmes tu vois quand tu regardes pourquoi monsieur Macron ou le prochain monsieur Trump si je nous entends oui puis là c'est plutôt Trump à toi Sam on parle de Trump mais ouais bah là transition est parfaite je pense là c'est brutal là ouais non bah non elle est parfaite Trump ton film c'est parfait tu as parlé de quel film Alex ? toi le film que tu as choisi c'est en lien direct avec celui d'Alex ah tu préfères s'enchaîner avec le mien ? c'est comme tu veux honnêtement c'est cohérent dans tous les sens puis c'est cohérent dans la chronologie bon bah alors mon choix c'est porté sur le un grand film des lundis soirs d'M6 des années 90 c'est exactement ça que tout d'enfants nés entre 86 et 90 ont vu forcément moi je me rappelle même je suis un peu plus jeune que toi mais le film passait le lundi soir sur la 6 même encore je sais pas enfin 90 début 2000 ah bah oui totalement après ils ont arrêté à un moment mais entre les Vendamme quelques Chuck Norris et les Jim Boyucci ça c'était plutôt TF Vendamme et Chuck Norris ah non non c'était M6 Top Dog tout ça c'était M6 le film avec je parle aux spécialistes je ne peux pas rivaliser le film là où le gamin il rêve d'être Chuck Norris Sidekicks Sidekicks ah table là lundi soir ça sur M6 il passait sur TF1 je me rappelle un moment quand j'étais jeune les après-midi ah oui ça oui d'accord et sinon c'était le lundi soir sur M6 Sidekicks ou Top Dog et tu voyais la bande annonce toi en tant que petit petit Mathieu Lebert et tu faisais ah putain je ne vais pas coucher le soir quand tu regardais Sidekicks tu rêvais de voir Portée disparue parce qu'il y a des scènes de Portée disparue qui passaient jamais bon bref mon choix se porte sur le proviseur de Christopher Kane avec James Belushi frère de John le synopsis c'est un professeur est nommé principal d'un établissement dans lequel il doit faire face à la violence et au trafic de droits en gros c'est ça le film est réalisé par Christopher Kane un cinéaste canadien à la courte filmographie moi j'ai regardé et pourtant je m'en souvenais de ce réal je le connaissais bien parce qu'il a sa petite réputation parce qu'il a réalisé deux ans plus tard Jungens le western avec les belles gueules des Emilio Estevez son frère Charlie Sheen Kieffer sur Talente Dermot Molronet et Lou Diamant Phillips tous les acteurs ratés des années 90 ils n'ont plus rien tous foirés à part Emilio Estevez qui a préféré se mettre de côté pour être plus artistique art réalisateur il a fait des bons films en tant que réal Charlie Sheen ils sont tous tombés dans la drogue ils sont plus au fait de voir à Charlie Sheen c'est de s'être marié avec Denise Richards ça a fait pareil à l'époque mais ils sont tous tombés dans la drogue et après quand ils ont eu 50, 55, 60 ans ils sont tous revenus Kieffer sur Talente n'avait pas 4 heures ce chrono Dermot Molronet il est revenu second rôle de temps en temps second rôle de temps en temps t'exagères quand tu dis 55, 60 ans Kieffer sur Talente quand il a fait 24 chrono il avait quel âge ? qu'à la quarantaine et maintenant il est bien tassé il est bien tassé il est bien 50 après toutes ces toutes ces désintox il est revenu merci Papa Donald d'avoir payé pour ça non mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié après il a eu des beaux succès au début des années 90 l'expérience interdite tout ça et puis après il est tombé dans l'oubli et puis après avec l'explosion des séries télé ils sont tous revenus à peu près alors le proviseur ah non je parlais de Young Guns Young Guns qui sera un succès à l'époque il y a une suite et la promesse de belle carrière pour les autres comme on l'a dit ils sont tombés un peu tous c'était un peu une variation des 7 mercenaires modernes avec que des fils d'eux parce que qu'est-ce que des fils d'eux puis plus rien on peut citer Christopher Kane pour revenir à lui après il tombe dans les séries télé il a fait plein d'épisodes pour tout et rien on peut juste citer qu'il a fait Miss Karate Kid en 94 avec Hilary Swank le dernier film de la Noironde Saga avec Pat Morita c'est ça ? oui c'est ça qui a même pas dû sortir en ça en France ah non c'est sorti en DVD en vidéo en VHS à noter que Christopher Kane est le beau-père adictif de Dean Kane le Superman de Louis C. Clarke il a épousé la mère il a adopté les deux enfants qu'elle avait toute ma jeunesse donc Dean Kane et sa soeur voilà pour la petite anecdote tu as dit Dean Kane et sa soeur Dean Kane et sa soeur et sa soeur j'ai compris et sa soeur et sa soeur il avait une soeur et donc il a épousé leur mère et donc il les a adoptés tous les deux voilà pour la petite anecdote autour du réel pas grand chose à dire pas une grande carrière il est oublié non il a vraiment été totalement oublié après il n'a pas eu de bizarrement c'est qu'il n'a pas eu d'échecs de flotte c'est qu'il est tombé dans les lingues il a été oublié parce que voilà ça correspond à une époque et déjà le proviseur il est déjà tardif au fait le film ça ressemble plus au film il est 87 et son succès est de 88 89 et malgré le succès de Young Guns il ne s'occupe pas de la suite et il est totalement oublié derrière après il fait Miss Karate Kid parce que dans les années 90 ça s'est un peu perdu ce genre de film il voulait voir une histoire c'est bizarre bon en tout cas le proviseur réuni à son casting James Belushi qu'on connait pour ses rôles chez Oliver Stone Salvador Walter Hill pour double détente avec Short Z quand même double détente pour moi c'est l'un des meilleurs films de double de Walter Hill c'est toute mon enfance c'est 48 heures Walter Hill c'est 48 heures 48 heures de plus double détente Les guerriers de la nuit Les guerriers de la nuit et au mieux sans retour dernier recours ah oui sans retour et dernier recours avec Bruce Willis qui est son dernier grand film à peu près il a du plomb dans la tête avec Sly c'était pas mal le combat à la mâche avec la hache entre Stallone et Momoa c'était pas mal c'était pas mal à ses côtés Louis Gosset Junior alors ça c'est c'est quand même assez c'est une gueule c'est une trolle du cinéma qui est assez méconnue qui interprète un pion surveillant gardien de prison dans le film il fait tout et il est une illusion c'est pas trop qui a une sacrée carrière quand même quand tu regardes sa film on s'en souvient notamment pour Les dents de la mère 3 officier de Jean-Claude et les dents de la mère 3 c'est quand même un sacré film à l'époque c'est un blockbuster il sort en 3D 3D Joe Alves Sacré Casting c'est un blockbuster c'est de l'été il a du prendre un bon salaire quand il a fait le film il y avait du budget officier gentleman de Taylor Hickford mais surtout il a fait Aigle de Fer de Gin et G Fury on voit qu'ils feront son pied à s'éteindre tous ces chiens Aigle de Fer ça c'est toutes les VHS il y a eu quoi il y a eu 5 5 Aigle de Fer 4 là tu me prends de court c'est une variation un peu bise de Top Gun c'est ça avec un mec qui a été tout autant oublié Jason Jedrick j'ai même été chercher son nom le mec c'était un sous Tom Cruise qui a jamais percé après il y a eu la période film d'avion comme ça après Top Gun celui avec Nicolas Cage Les ailes de l'enfer non non avec Nicolas Cage et l'actrice de Blade Runner Sean Young Firebirds c'est une purge celui-là c'est celui des Gratinez enfin voilà c'était l'époque c'est l'époque avec le Defer c'était un succès l'époque ils ont quand même fait 4 films c'était un secret succès et à noter que Louis Gossett Junior a failli jouer le rôle de Sidney Poitier dans Grind of Violence il était en liste pour le casting comme quoi d'où le lien à 30 ans de différence on arrive quand même encore à citer Grind of Violence et autre actrice qui a un beau rôle dans le film c'est j'espère que j'ai bien le dit parce qu'il est assez compliqué Ray Dawn Chong qui opposée à son nom est une afro-américaine et non cino-américaine qui a été vue en femme préhistorique chez Jean-Jacques Hannault c'est bien elle qui a joué dans la guerre du feu ou aux côtés encore de Schwarzy dans Commando de Markel Lester et là c'est vraiment de grands souvenirs et là c'est de grands souvenirs je sens que tu crèves d'envie de balancer un dialogue de Commando au hasard je ne les connais pas par cœur je suis sûre que tu les connais par cœur moi je vois toujours le plan de la biche et Schwarzy qui revient avec son tronc sur l'épaule un tronc et de l'autre côté l'Essa Milano comme quoi il y a encore un lien aussi où Ray Dawn Chong et James et Melushi avaient tourné déjà avec Schwarzy dans deux sacrés films moi je vous conseille de faire une soirée double détente et Commando vous allez commencer par Commando et finissez par double détente ça va être gratiné l'antagoniste du film la petite racaille elle avait déjà 30 ans à l'époque et ça se voit un peu beaucoup à l'écran c'était Michael Wright qui est surtout connu surtout parce qu'après il a fait beaucoup de TV de films comme ça il a un peu été oublié beaucoup de séries télé il avait joué dans V et il a été surtout connu pour avoir joué dans Streamers de Robert Hartman ça va te parler Alex de 1983 pour lequel le casting entier a remporté la coupe Volpi à Venise à cette époque là pour la meilleure interprétation masculine et donc il est surtout connu pour cette interprétation là et après beaucoup de séries télé beaucoup de téléfilms beaucoup de mais rien de très de très réjouissant le scénario scénario de proviseur il tient sur un timbre poste bah il brille pas par sa finesse c'est sûr il brille pas par sa finesse c'est tout ce que t'aimes c'est tout ce que j'aime et je trouve que c'était intéressant de profiter de cette émission pour le remettre un peu sur le devant parce que bah il est oublié depuis que M6 ne passe plus le film depuis que M6 est concentré sur les anges de la télé-réalité les gamins devraient plutôt regarder le proviseur ça leur mettraient du con je sais pas sur la TNT il n'y a pas l'énergie douce qui continue à passer bah non W9 mais c'est les anges de la télé-réalité donc les gamins sont de plus en plus cons avec ça le film ça colle aussi au sujet le scolaire la méditation vaut mieux qu'ils regardent le proviseur pur produit son époque les années 80 brut effonceur grossissant un bon portrait quand même ambiant bon ça devait être un peu le genre mais quand même et les personnages putain les personnages c'est tu la revois c'est écrit au crayon à papier gras c'est pas subtil pas subtil le film vaut surtout pour son ambiance crâne le collège est un endroit sordide le lieu est quand même le lieu est quand même il est tagué de partout ça fume dans les couloirs ça se drogue ça se drogue dans les toilettes ça se niff tranquille et puis cloîtré au milieu d'une au milieu d'une banlieue de LA c'est ça c'est bien LA j'ai rien de doute je crois que ça LA à la merci de la violence de la prostitution il dit dealer parce que ça se deal ça prostitue dans les toilettes c'est la grande fiesta la grande phrase culte du film c'est les ordures ne quittent jamais la décharge publique ce qui avertit le proviseur dès qu'il arrive dans son bureau alors il dit bon d'accord mais ça nous prévient déjà où on met les pieds parce que le proviseur a incarné Latimer comme il s'appelle dans le film j'ai été reprété par Jimmy Loshi dans un collège assez tranquille il est lupé il est un peu c'est un peu un personnage à la James Belushi il est un peu genre pantoufla il sort d'un divorce il va se vénérer mais il va devenir un adulte en ce poste là enfin il va comprendre ses ronces parce qu'il lui se poste à la suite d'une punition il a essayé de frapper le nouveau mec de sa femme qui était l'avocat de leur divorce il lui a déglingué la bagnole à battre de baseball donc ça craint et il s'est fait promouvoir tout en se faisant punir il se fait muter dans le pire collège de Los Angeles et là il va trouver ses responsabilités et devenir enfin un adulte parce qu'en fait c'est un gros gamin qui se saoule la gueule qui a plus rien dans son frigo qui bouffe du coca avec de la poudre de chocolat c'est dégueulasse mais c'est vraiment tous les rôles que James Belushi avait comme dans Chien de flic enfin tous les films qu'on cite avec lui même dans Double Détente c'est ça quoi c'est un gros flic pas pantouflard mais un peu un glandu quoi un fainéant un fainéant il doit être comme ça dans la vraie vie et donc il interprétait que ça c'est un petit peu un rôle type pour lui et donc là il est ce genre de prof mais 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 il va passer un petit coup de karcher dans ce comme dirait un ancien président la batte qu'il a prise pour défoncer la bagnole il va la prendre pour défoncer la gueule des élèves c'est ça c'est son arme de prédilection qui met ça après ça part un peu en western parce qu'il chevauche sa moto avec elle elle prend le cipal et puis avec sa batte à côté et ça fait un vrai ça tourne en western pratiquement mais il y a plus de lien entre celui-là et The Substitute qu'entre les films qu'on citait tout à l'heure Coach Carter et tout ah oui carrément oui oui ça c'est un peu le film un peu réac un peu où où le prof va retrouver ses droits et le collège va être odoré mais il souligne quand même un problème de multiculturalisme de l'américaine tout est mis là-dedans vous débrouillez avec ça mais mais il n'y a pas un bon vrai américain dedans c'est on met tout ce qui nous dérange là-dedans et débrouillez-vous avec donc ça crée une certaine violence mais comme je le dis quand Latimar arrive dedans et qu'il fait son petit show dans la salle de comment dire de prof non ? pas la salle commune la salle commune dans la salle de spectacle le grand hall le grand hall il a bien l'impression de passer un petit coup de balai c'est moins réaliste que graine de violence et comme dirait certains présidents c'est terminé c'est terminé comme il dit dans le film ça sort au moins dix fois dans le film c'est terminé c'est qui le président qui a dit ça ? je sais plus il y a plein de présidents où le coup de Karcher le laxisme c'est terminé c'est terminé no more donc en version mais moi je l'ai revu en VF pour le kiff donc le proviseur il ne fait jamais dans la dentelle tout un peu lourdain quand même au bout d'un moment le proviseur qui vient en moto tous les matins sur la musique bien des années 80 un peu pop ouais exactement ça envoie la ouatary tout là à un moment il va draguer la prof avec des gros sabots comme ça je peux dîner avec vous et après le cut il ne se passe plus rien on n'a rien compris ils se sont oubliés je pense que ils n'avaient pas envie d'écrire la scène ils demandaient trop de subtilité c'est vrai on coupe on coupe ils vont manger ensemble il ne se passe rien le film c'est quelques séquences quand même fortes la chute d'un élève là du toit accroché par les pieds qui passe à travers une verrière il s'est fait casser la gueule bon il reste vivant mais bon elle est sacrée ou l'attaque du personnage de Redon Chum dans sa classe ça va créer la fameuse scène de viol dont on parlait tout à l'heure pour faire le lien avec la donne de violence où ça renvoie des séquences comme le justicier dans la ville ou tout ça où il y a des attaques masquées comme ça assez sauvage assez sauvage bon après il y a la teameur qui arrive en moto en moto dans la classe on se demande comment il arrive à monter les escaliers avec sa moto et personne ne sait le faire sinon il se retourne il fait un soleil mais bon lui il arrive il défonce les pupitres en passant il arrive en moto je ne sais même pas comment il a pu braquer pour entrer dans la classe mais il a réussi le couloir est assez grand mais ça fait son petit effet c'est un pur film des années 80 bon le film fait un peu suite au succès de classe 1984 de Mark Lester un peu le genre a été relancé avec ce film là qui était un film un peu dystopique parce que ça se passait un peu dans le futur avec des punks c'était pas très très c'était pas assez franc en fait de classe 1984 ça montrait une certaine violence dans des lycées futurs et ça montrait pas une cité et le film a eu un succès donc ça a entraîné des émules on peut citer comme on a parlé avec Seth tout à l'heure de Substitute avec Tom Béranger qui sera qui engendra 5 suites c'est ça ? 6 suites il y en a eu pas mal toujours avec Tom Béranger non c'est Treat Williams qui reprend le rôle après ils sont à bout si tu les veux ah ouais non mais t'inquiète j'ai toute la collection Cash Converter je les ai eu j'ai même le dernier en double il a combien tu as eu ? 5-6 je crois le dernier c'est dans le camp militaire on se demande ce qu'il fout dans le camp militaire mais il arrive dans un camp militaire il s'y connait encore ses acteurs Substitute quoi c'est pareil il y avait unundi c'était Proviseur le l'autre c'était Substitute et puis c'était parti tous les ans non non après il y a eu bon ça a engendré quand même du succès le genre a pris donc après il y a eu esprit rebelle avec Michel Pfeiffer et on peut reciter encore Whoopi Goldberg dans Sister Act Act 2 là c'est un peu démagogue et puis ils ont chanté un peu de gospel les gamins sont un peu tous gentils en fait c'était des gentils ratkai c'était pas des donc pour finir bon divertissement battre de baseball c'est Franck Rossier jouant des contractions de son personnage principal pour souligner que tout le monde finalement le film nous dit que tout le monde peut nettoyer les rues à sa façon oui c'est un peu vous venez avec une batte de baseball et vous éclatez tout le monde surtout que le personnage de Michael Wright dans la vraie vie ce mec existe il flingue vraiment le propre ah oui parce qu'il hésite pas à flinguer son pote en une balle mais il met 15 secondes pour t'une croix il faut une certaine conviction quand tu regardes le film la racaille bon elle peut être nettoyée par tous on n'est pas personne n'est Paul Kersey qui veut un discours bon le film fait un peu discours pro-Reagan comme Stallone les affectionnait un peu à l'époque après Rambo 2 la mission c'était un peu ça le discours un peu années 80 des Etats-Unis on nettoie tout et puis le monde est meilleur il y a quand même la séquence où le proviseur en dehors de ses heures de cours il va faire l'assistance sociale dans les cités elle va sauver la gamine qui est sous le joug de Michael Wright qui interprète Victor Duncan c'est un peu un proviseur couteau suisse mi Paul Kersey les vrais connaîtront Alice Vandler dans Madame le proviseur qui passait sur France 2 le mercredi soir vous ne connaissez pas ne vous rappelez pas de ça avec Charlotte de Turquie monsieur le mercredi soir non là tu pars trop loin mais non le mercredi soir dans les années 90 sur France 2 vous ne vous souvenez pas l'approviseur qui allait sauver tous ses élèves non avec un peu trop de démagogie moi j'avais l'instit avec Gérard et bien c'est après c'est après il y a eu Madame le proviseur qui était dans un lycée Bobo Parisien c'était le début de l'année dernière mais c'était des petites racailles de Bobo Parisien 16ème donc là le proviseur ça va un peu là ça va prendre sa batte de baseball pour aller tuer tout le monde et puis après il va aller prendre ses cours de l'histoire et puis il va aller ou il va aider un gamin à lire il va aider un gamin c'est un peu en mode des quoi les heures d'eux exactement c'est parce qu'il y a deux grands frères qui pour son temps libre massacre des mecs au couteau exactement bon qui dit tu veux devenir une racaille non alors tu vas écouter tonton Denzel enfin quand il parle Denzel tu l'écoutes bon le film a un peu un défaut c'est que tous les problèmes de scolaire et de société viennent d'un seul mec ouais c'est un peu Victor Adonkan le problème et finalement on occulte un peu le vrai problème les vrais problèmes de société dans le film grand blouson aussi noir que son regard et que sa peau et de sa peau oui comme par exemple le méchant est black ils ont un peu gratos bon ils font du de l'autre grand chef de un gros con le blanc le blanc qui essaie de violer le blanc c'est un gros pervers un gros pervers mais il est complètement débile donc il n'y a pas de problème de racisme mais le gros problème du film et la grosse facilité c'est qu'on oublie quand même les gros problèmes d'un système éducatif à l'agonie et une jeunesse condamnée à devenir la proie d'un capitalisme vampirique et toujours opérant actuellement ça n'a pas changé depuis les années 80 87 2019 toujours même combat après bon pour conclure le proviseur surtout du cinéma modeste comme on aime bien le voir ça détend comme on aimait bien le voir le lundi soir sur M6 c'est une petite série B assumée attachante pour ceux qui ont vécu cette époque peut-être que si tu le découvres aujourd'hui tu te montres à tes gamins aujourd'hui c'est quoi ce film pourri c'est un regard mais bon une petite édition pluré ce serait sympa surtout que c'est quoi c'est ESC qui sort des trucs de ces années là c'est vrai que c'est étonnant tu ne crois pas celui-là non c'est Sony qui a les noms c'est Sony c'est un film Sony c'est un film Tristar de l'époque avec le c'est un film Tristar donc Sony il reste toujours le vieux DVD de 2002 pour le moment si vous voulez le trouver il n'est pas cher j'ai regardé c'est tabou vous pourrez voir le film voilà pour moi le proviseur je vous conseille substitut éclatez-vous tous ces films amusants dans le social ça ne fait pas dans le social ça fait un de dans le coissé bon plus de légèreté avec toi on va plus aller planer maintenant faire du skate c'est tellement que je t'ai vu ils ne font pas du skate dans ton film c'est surtout je ne sais pas c'est un ange blond vivre le jeu vidéo parce que le jeu vidéo après ça va se retrouver dans les couloirs bon l'ange blond qui a une attitude de surfeur en plein milieu des Etats-Unis on va en parler de ça le personnage du blond n'a rien à voir avec toute la communauté auquel il est c'est peut-être pour ça qu'il est fou ben non parce que lui il ne l'est pas tu parles de moi je ferais que tu parles du personnage principal l'ange blond pas l'ange de tirère non pas l'ange de tireur non pas l'ange de tireur oui c'est vrai qu'il y en a un qui est beau ben oui non non je te parle du l'ange blond avec son tigeant jaune on dirait qu'il va surfer on dirait un beach boys mais non finalement il est en plein milieu comme certains l'ont peut-être remarqué avec ces quelques détails on va parler de Elephant réalisé par Gus Van Zandt en 2002 2003 ça a été présenté à Cannes en 2003 ça a eu la palme d'or en 2003 c'est mérité je ne sais plus tous les sujets en face mais en tout cas ça reste une palme ça reste une palme je pense assez comment dire ça concilie la politique que Cannes aime bien récompenser et en même temps un grand geste de cinéma et un propos fort qui trouve toujours sens aujourd'hui même peut-être malheureusement encore plus depuis quelques temps sur le même sujet Cannes récompensera Bowling for Columbine de Michael Moore ça c'était un an avant un an avant ? 2002 non non c'est Paradise 9-11 qui a eu la palme Bowling for Columbine c'était le pianiste en 2002 je ne sais même pas s'il était à Cannes il n'a pas appris du jury peut-être je ne sais pas je ne m'en rappelle plus mais en tout cas 2002 Bowling for Columbine 2003 Elephant et c'est vrai que quand je préparais ce que j'allais dire je me disais c'est difficile de ne pas faire le lien entre les deux parce que forcément dans Bowling for Columbine d'un Michael Moore qui fonce dans le tas comme il sait si bien le faire la tuerie j'ai pas vérifié avant ça je crois ça a vraiment réagi au quart de tour ça c'est ce qu'on peut reconnaître au cinéma américain c'est qu'ils sont capables comme pour le 11 septembre de s'emparer comme ça de grand traumatisme collectif vraiment sans recul ils s'emparent du tout direct par le cinéma pour exorciser alors après c'est pas forcément toujours sincère défaut opportuniste défaut ça manque de recul comment faire la part des choses entre réelle sincérité et opportunisme en tout cas dans le cas de Gus Bonzant et de Michael Moore même dans notre registre c'est des films qui je pense trouvent vraiment leur raison d'être 99 99 99 quand même enfin bon voilà 4 ans après je pense que le traumatisme était encore vif surtout que je pense que quand toujours parce que quand tu regardes l'année dernière voilà une curie de masse aux Etats-Unis on n'avance toujours pas cet été il y en a eu 2 en une semaine depuis le début de l'année je n'ai pas vérifié les chiffres mais c'est terrifiant on a quasiment une par jour c'est comme un état de guerre il y a eu une curie dans un lycée l'année dernière 2, 3 et il y a encore une pareil il y a celles qui sont ultra médiatisées mais j'avais lu des statistiques dans l'américa c'est limite on n'a pas une par jour au fait des morts par arme à feu chaque année rien que depuis le début de l'année je n'ai même pas le chiffre c'est hallucinant ils ont des raisons révélées justement après les deux tueries qui a eu cet été c'est comme s'ils disaient en état de guerre comme s'ils disaient en guerre civile c'est hallucinant donc forcément Elephante malgré le fait qu'il ait été réalisé en 2003 trouve peut-être encore plus son sens aujourd'hui il y en a plus qu'avant quand il y a eu la tuerie de Columbine ça a choqué vraiment le monde entier parce que c'était nouveau dans ses proportions je ne sais pas s'il y avait déjà eu des faits comme ça je ne me souviens pas d'une autre avant c'est ce qu'a lancé malheureusement après la vague les images ont tourné aussi les deux gamins tuant dans le réfectoire et tout ça le gînage de ses psychiatres tu n'as jamais vu les images sur Youtube dans Bowling for Columbine ils y sont ils n'ont pas quand même pas balancé ça la télé aux infos ah bah si dans Bowling for Columbine ils y sont tu regardes le film tu vois toutes les images des gamins en train de tirer et dans Elephone il les reprend tel quel parce que là dans les scènes c'est ce qui c'est vraiment pas sûr justement en fait le film est emprunt de beaucoup de sensibilité c'est du il est obligé à un moment donné de s'y coller à la réalité des faits il ne peut pas esquiver un peu lâchement en écartant uniquement la caméra il faut que le choc passe auprès du spectateur en gros nous même si en tant que spectateur on est choqué par son voix ça reste toujours on est quand même dans une position plus confortable en tant que spectateur que pour les gens qui ont vraiment vécu ça donc au bout d'un moment quand tu décides d'adapter un truc comme ça forcément tu es obligé il était collé mais le film dans son ensemble c'est L'Ulysse Van Zandt en fait c'est le il fait partie moi de ce que j'appellerais un peu la quadrilogie expérimentale de L'Ulysse Van Zandt qui a commencé avec Jerry qui l'a réalisé en 2002 qui est sorti après Elephant en fait en 2004 en fait Jerry était tellement expérimental dans son dispositif qu'en fait je ne savais pas comment le distribuer à l'époque tu as Elephant qui a eu du succès juste après en 2004 ils sont sortis Jerry qui était le premier Elephant c'est le deuxième et tu as eu après Last Days sur un peu les derniers jours de Kurt Cobain de manière symbolique ce n'était pas vraiment dit mais ça y faisait penser en 2005 et il y a eu Paranuit Park en 2007 et ça a clôturé un peu c'était 4 films avec un dispositif très formaliste avec la caméra qui suit toujours derrière comme ça oui beaucoup de travail de conséquences vraiment inspiré par tous les cinéastes enfin les cinéastes que le jugement de Santador vraiment très exigeant pour ceux qui ont suivi la rétrospective qui a été octroyée par la cinémathèque française il y a quelques années il a vu une carte blanche et dans laquelle il y avait des films vraiment très dirigés en genre de Bellatar il a toujours revendiqué en fait toutes ces influences en fait vraiment très radicales et donc Elephant c'est le film qui a eu le plus de succès je pense dans cette période-là il y a eu le plus d'orientation de par la palme d'or et le sujet qui je pense parlait un peu à tout le monde même au-delà des frontières et et c'est pas que l'on bâille indirectement non c'est une autre c'est une histoire par contre son procédé fait que au début tu suis des personnages puis finalement tu deviens un protagoniste oui parce que tu les suis tellement et en fait t'es subjectif t'es toujours derrière mais c'est comme si t'étais avec un pote et que tu suivais des potes et que tu faisais partie de certains groupes alors par contre il prend pas que des personnages très adorables t'as achat aucun c'est que des petits en fait le principe du film voilà pour faire simple pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est suivre c'est des structures et en fait c'est suivre les quelques heures qui fait une journée banale dans un lycée banal quelques heures quelques minutes ouais quelques minutes croisés toujours les mêmes quarts d'heure on retourne toujours en arrière en fait d'un point de vue différent il suit des personnages un petit groupe de personnages voilà témoins témoins donc selon le dispositif du plan séquence du traveling dans les couloirs et qui les filment de dos et qui se croisent on suit un personnage quand on vient en arrière t'as le personnage qu'on a subi avant le fait que le nouveau personnage va croiser comme ça dans les couloirs et donc le dispositif du film c'est ça c'est de nous faire ressentir sans intellectualiser vraiment de manière physique sensorielle une vie comme ça une journée type dans un lycée mais un égile banal les occupations c'est pour ça que les adolescentes c'est pas censé des personnages romanesques c'est pour ça qu'on s'y attache pas vraiment c'est voilà c'est toi pourtant ils sont nommés pourtant ils ont des noms ils ont tout ça mais je sais c'est un principe que je comprends pas parce qu'ils donnent les noms mais 5 minutes après tu te dis attends combien il s'appelle déjà celui-là ? ouais c'est pas important c'est important mais il prend le temps de nous dire regardez vous allez suivre un tel et un tel il y a Michel et un machin c'est plus pour leur donner vraiment une pour les comment dire leur donner une une identité une identité voilà ils rentrent vraiment malgré tout humains et te dire voilà ça c'est des gens comme toi et moi comme n'importe quel ado comme les ados qui vont voir le film et en gros ça pourrait ça aurait voilà c'est cette tuerie qui arrive à la fin du film à laquelle ils se collent frontalement ça pourrait toucher n'importe qui c'est aveugle oui mais c'est pas dirigé par la haine contre une personne en particulier c'est les jeunes qui sont en colère ils veulent tuer le maximum de jeunes ils sont vénères mais c'est pas dirigé par exemple la scène dont tu parlais tout à l'heure avant le podcast où Blanche Blond je sais pas comment il s'appelle il s'apprête à rentrer dans le lycée ils croissent les futurs il sort il sort il lui dit revient pas parce que ça va chauffer ils ne veulent pas le tuer particulièrement ils savent ce qu'ils vont faire ils savent les gens parce que finalement c'est deux gamins comme un colombine c'est deux victimes de harcèlement donc on en voit un qui prend des morceaux de bombes ils tirent au hasard mais ils ont quand même des cibles ils savent un tel, un tel quand il y a un deux points bon eux seront là tu vas passer par là on ira commencer au réfectoire il y avait des bombes de prévu qui allaient sauter dans des endroits machin mais ils savaient qui ils allaient toucher et finalement quand on voit un qui se prend des papiers mâchés dans la tronche les mecs ils n'en peuvent plus c'est du harcèlement ils en parlent encore aujourd'hui avec si j'avais dû tuer j'avais dû tuer tous les mecs qui m'ont harcelé mais non mais ça crée des trucs comme ça et quand tu sais que le matin à 9h une UPS peut aller te livrer un AK-47 comme ils font pour aller tirer dans le garnage de papa et maman ils récupèrent un produit ils l'ouvrent au couteau comme si tu recevais un colis Amazon c'est incroyable la scène de toute façon ils le disent bien je ne sais plus c'est dans Bullying for Columbine ou Farahawk 9-11 il y a des banques aux Etats-Unis t'ouvres un compte bancaire et pour l'ouverture dans le compte ils t'offrent un gun et Crédit Lyonnais t'offrent une puche avec un ours enculé de Crédit Lyonnais d'où le côté vraiment symbolique de ce film ça me paraît en fait j'ai eu du mal à trouver un film pour ce podcast mais d'un coup j'ai eu l'heure comme ça je me suis dit éléphant c'est un film qui est assez reconnu je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu ou même s'ils l'ont pas vu voilà on a entendu parler mais en même temps quand on parle d'éducation de vie scolaire ça paraît indispensable d'autant plus aujourd'hui même si nous on est en France mais on n'est pas touché par le problème des armes en libre circulation maintenant c'est tellement actuel en fait encore récemment cet été avec toutes les tueries de masse qu'il y a eu aux Etats-Unis pas dans des lycées mais quand même que voilà le film malheureusement c'est un mal de société qui est toujours présent aux Etats-Unis et qui le sera toujours tant que c'est pas réglé c'est un mal qui est mondial parce que on parle de harcèlement harcèlement moral moral et physique dans le milieu scolaire et c'est un problème qu'on retrouve en France c'est un problème qu'on retrouve en France sauf partout comme on n'a pas accès aux armes on aurait accès autant aux armes parce que en France les gamins se suicident donc c'est un autre problème c'est encore pire parce que les gamins se suicident les gamins se chierent ben non mais bon les gamins se suicident en France et aux Etats-Unis ils prennent les armes ils se révoltent ils tuent tout le monde après c'est pas forcément une différence de culture on est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs donc chez nous ils se suicident et aux Etats-Unis la violence elle est tellement ancrée en eux c'est le jeune pays le pays s'est construit sur un génocide donc à partir de ce moment là il continue aujourd'hui on va pas écrire l'histoire ben ouais mais ça a à voir c'est ancré en eux ah oui je me suis perdu non non il se base sur une constitution qui a été écrite qui était déjà valable faite au temps du Far West chaque Américain a le droit de posséder son arme c'est depuis combien de temps ? et maintenant c'est des lobby c'est ce qui fait tourner la musique les mecs ils refusent de revenir là-dessus comme si c'était un truc moderne enfin voilà c'est un inscrit sauf qu'ils ne comprennent pas que ça appartient à un autre temps et qu'aujourd'hui quand tu vois tout ce qui se passe c'est juste pour les Etats-Unis c'est toujours le présent c'est ce qui fait il crée des guerres pour ça la guerre de Vietnam ça a été fait pour ça quand tu vois que Trump c'est des lobby le roi des conneries au kilomètre après les attentats du 13 novembre en France il se permet de dire que si les gens avaient été armés il y aurait eu moins de morts tu vois l'ampleur quand même du problème aux Etats-Unis tu te dis que on n'a pas beaucoup du tunnel et surtout qu'aux Etats-Unis je crois que tu as un accident domestique sur quatre ou un truc comme ça c'est parce que l'autre il a entendu du bruit dans la nuit et puis il a buté son gosse qui bouffait le frigo ouais ouais c'est une culture américaine ce principe que n'importe quel américain a le droit de se défendre de défendre son foyer c'est bien vrai ouais voilà je veux dire tu as fait l'hiver tous les jours quoi là-bas les morts par armes à feu je me suis senti en danger et voilà la personne elle n'est quasiment jamais jugée en France tu te défends tu putes un pombrioleur t'es jugé même si t'es dans ton bon droit même si t'es en danger tu vas en taule quand même donc voilà c'est peut-être un extrême inverse maintenant voilà aux Etats-Unis c'est je pense un gros gros souci qui n'est pas prêt de s'arrêter mais non parce que c'est contrôlé par des lobbies ils ne s'en sortiront jamais ils sont trop puissants y compris des acteurs comme Charlton Heston le fameux c'était le boss de l'année 1 c'est pas le boss de l'année 1 il avait des convictions c'est une autre époque aussi c'est comme si tu faisais des reproches à John Wayne ah mais c'était un gros connard c'était un gros connard je ne vais pas dire que c'était un gros connard mais c'est un grand acteur c'était machin mais bon il avait ses convictions mais c'était une autre époque il a tué les méchants indiens dans ses films voilà c'est ce qu'on lui demandait ça a jamais remis en cause c'est ce qu'on lui demandait c'est ce sur quoi le pays s'est fondé en fait non mais ça ça va oui mais il a balancé pendant le maccartisme il a bien balancé John Wayne oui on va pas réclamer on parle de la vie scolaire on parle de la vie scolaire mais le problème aux Etats-Unis c'est les arts qui vont dans les écoles mais bon j'ai envie de vous dire que c'est triste tout ça mais il n'y aurait pas eu de harcèlement il n'y aurait pas eu je pense que les choses sont quand même plus complexes que ça dans le cas de Colombag peut-être le portrait dans les fans de tous les personnages qu'on croise trois filles le couple chaque personnage qu'on croise même Michel qui va ranger des livres dans la bibliothèque qui se fait harceler à elle aussi qui est proche du suicide de cette gamine il y a des filles derrière qui parlent derrière son dos qui lui tracent dessus dans le vestiaire elle est proche du suicide des gamines elle a la tête dans les épaules elle a la tête dans les épaules après je ne pense pas qu'il y a plus de bon sens que son discours ça consiste à dire le harcèlement dans la violence il le met en scène quand même il montre que c'est assez abstrait il y a des gamins qui ont été harcelés et donc il n'y aurait pas eu de harcèlement il n'y aurait pas eu de tuer les gamins il n'y a pas de discours réel autour de ça c'est plus un c'est dans le film c'est ce que tu vois mais lui il te montre les faits sans juger et en te disant ça entraîne les faits c'est que les gamins sont des gamins harcelés donc l'éléphant fait référence à Colombagne et les deux gamins qui ont tué dans Colombagne c'est deux gamins harcelés par des bandes de sportifs mais c'est pas vraiment montré tu les vois quasiment pas les sirs dans le film tu les vois juste quand ils échangent leur baiser avant de passer à l'acte ils sont au gros plan dans toute la dernière séquence du film quand ils allurent avant avant je veux dire tu ne vois pas tu les mènes à faire ça ah bah si il y a une grande séquence où ils se prend des morceaux de machin et ils sont en train de dire c'est un go-gole c'est la première séquence quand ils te présentent le seul personnage ouais mais après tu ne fais pas forcément à la fin quand tu les revois tu ne repenses plus forcément à cette séquence ah bah si en 1h20 aussi parce qu'après le film se focalise vraiment sur les autres personnages que tu vas croiser comme ça et en fait tu n'es pas vraiment focalisé sur le mec qui s'est pris une gomme au début et ils le disent dans un dialogue aussi ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils ont de ça oui oui ça fait le discours vraiment primaire ils vont comprendre de quel bon je chauffe c'est un peu tous les mecs qui font ça c'est un peu en mode on se remet contre la société ils ne se remet pas ils n'ont pas tous été harcelés tous les mecs qui commettent des tueries comme ça c'est complètement abstrait en chaque tuerie américaine chaque gamin avait un problème ce n'est pas forcément des gamins qui font ça dans les tueries américaines si dans les collèges c'est toujours des gamins des gamins harcelés je ne sais pas je ne sais pas si c'est toujours aussi simple que ça je te dis que je suis bien et dans Columbine les deux gamins sont harcelés ils en ont marre même quand il y a son discours quand le blond a sous son joue le directeur le proviseur son discours c'est bien on a été harcelés nos années ont été des souffrances ils ont souffert et donc ils sont là pour ça pour se venger pour laisser éclater cette rancœur qu'ils ont contre tout le monde contre finalement cette mini société qui est là et qui les harcèle au quotidien qui a toujours été oppressant on voit bien l'un des gamins le petit brin aller dans les toilettes et aller se laver parce qu'il a des crachats il a du papier mâché qui a été jeté en prof et le prof s'est fait devant le prof parce que le plan dans la classe commence par le prof qui est face aux élèves après il y a un panneau qui passe sur des élèves d'un seul coup tu arrives sur lui et d'un seul coup il en a déjà plein partout et d'un seul coup il en prend un gros dans la tête et personne ne dit rien et les profs se cachent le prof il est là plus en train de rien faire en fait c'est terrible d'arriver à ce discours là parce que ça revient presque à dire après tout il est bien cherché non je ne dis pas ça je dis juste que les conséquences de ces actes là ont fait que les adultes qui contrôlaient cette mini société dans ce collège n'ont pas agi oui ont failli à leur mission et c'est toujours le même problème et le problème c'est que c'est des gamins qui font face c'est des gamins qui font face à une mini société qui les harcèle et d'autres qui sont là en train de les bouffer ils sont faibles en fait c'est des gamins faibles ça pose la question simplement de la place de ce système éducatif en fait quelle est cette société qui envoie ces mômes les mômes sont censés aller c'est censé être en l'associabilisation le collège l'école c'est quelque chose auquel on a le droit dans les sociétés civilisées qui est indispensable pour sa construction personnelle et en même temps quelle est cette société qui envoie ces jeunes qui sont censés s'éduquer se sociabiliser en gros aux Etats-Unis à la mort je vais les laisser se faire harceler démissionner complètement et après ne même pas être capable de les protéger qu'elle est cette société où tu peux rentrer dans un lycée avec un K-47 c'est totalement improbable en France déjà ça ne pouvait pas arriver parce que les armes ne sont pas autorisées mais on a le même problème et en plus depuis les attentats qui n'ont rien à voir avec ça c'est autre chose mais maintenant tu as tellement de sécurité que j'ai quand même du mal imaginé que quelqu'un puisse rentrer comme ça c'est pas possible d'où le fait que les gens se suicident en France il y a le problème dans les collèges donc les gamines qui se suicident et il y a eu de bonheur en plus et il y a eu les problèmes chez Orange dans les grandes sociétés où les gens se sont jetés des fenêtres et tout ça enfin moi je parle pour mon cas moi ma mère qui travaille dans des grandes tours un jour elle se retourne à sa vitre de son bureau puis Nassoukou elle voit un mec passer devant elle tu reforces ça et Nassoukou elle voit le mec atterrir par terre et Nassoukou elle fait c'est quoi et le mec tellement il avait de la pression tellement il avait machin le mec s'était jeté Nassoukou par un frère et ça tombe comme une machin c'est de pire en pire c'est de pire en pire dans n'importe quelle société tu as une forme d'oppression sociale et de toute façon que ce soit à l'école ou comme tu dis dans les sociétés on le retrouve au final au lycée tu te retrouves avec des gens qui se font harceler mais dans le monde du travail c'est pareil tu as toujours dit un rapport dominant-dominé le film No Bataille avec Jérôme Dureskin son collègue le film commence par un suicide parce que sa société dans laquelle il travaille l'harceler et il lui dit qu'il n'est pas assez pas assez âge et que finalement il le vire et donc il se suicide il y aurait eu par exemple un accès facile aux armes qui te dit qu'il n'aurait pas pris un AK-47 arrivé dans l'usine qui ressemble à Amazon et il n'aurait pas flingué ça a érin de tout il y a eu des trucs comme ça en France je ne suis pas un salaud Nicolas Duvauchel il prend un gun je ne sais plus ce que c'est comme gun c'est un gun un truc de tir c'est un truc particulier c'est un truc particulier mais à la fin c'est ça il va buter le patron de sa meuf il bute plein de gens on ne voit pas que il est suicidaire il est suicidaire ou le film avec de guerre c'est ça ? non avec Vincent Lannan en guerre en guerre ou à la fin excusez-moi du spoil mais il s'y molle il s'y molle ce qui est basé sur un fait de vie non mais voilà on a tous ces faits de société donc en France on n'a pas accès aux armes mais les gens la seule arme qu'ils ont la violence est là mais la seule arme qu'ils ont c'est de de se sacrifier mais maintenant en Floride les profs ont le droit aussi de porter des armes donc maintenant il y aura des guerres dans les lycées ça substitute ça substitute non mais voilà on va retrouver des Threat Williams des Tock Béranger c'est super complexe aujourd'hui de reparler de l'éléphant parce que même à l'époque oui oui il reste oui oui on se pose toujours la question de la récupération du cinéma de tragédie comme ça réelle en fait de quel est le point de vue réel du cinéaste sur ce qu'il fait mais dans l'éléphante en fait il y a un point de vue vraiment très artistique c'est flottant c'est flottant voilà c'est éthéré parce qu'il y a des plans séquents sur des nuages verts c'est pas vraiment en fait quel est son point de vue réel sur en fait il n'y a pas vraiment de discours dans le film il observe quoi en fait il observe il y a un état des lieux sans juger et du coup ça nous laisse nous face à notre impuissance on voit ça on se dit putain enfin voilà on est forcément bousculé parce qu'on voit et en même temps on est incapable nous-mêmes d'apporter une réponse une solution de toute façon voilà on revoit le film aujourd'hui en 2019 c'est toujours pareil enfin en gros aux Etats-Unis je pensais à un film aussi c'est pas une tuerie flingue comme ça mais We Need To Talk About Kevin oui où le mec il tire avec l'arche il fait une tuerie dans son collège son lycée avec un avec c'est Delina Ramsey avec Tim La Swinton c'est ça d'accord et le et Zra Miller et à l'époque où il avait que le déroule il était rangé comme ça oui il faisait ça du période il faisait ça toujours par Flash je me suis toujours demandé pourquoi il avait été cassé dans Flash c'était pour qui il est un peu bizarre qui ressemble un peu à Zra Miller qui ressemble au personnage qui fait Amstein en ouais ça aurait pu de lui parce qu'il se ressent beaucoup et le mec qui flingue même son pote j'ai pas compris d'un seul coup il flingue parce que c'est la violence gratuite non mais c'est vrai il flingue son pote après t'es pris 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 dans la furie meurtrière au bout d'un moment je pense que tu peux pas savoir ce que ça fait de tuer des gens mais moi j'imagine que comme c'est pas naturel à partir du moment t'as commencé t'es dans un état complètement de comment dire de trans voilà tu te prends plus compte c'est comme si t'étais drogué c'est un peu je pense comme à la guerre t'es pris dans une sorte d'extase de guerrière et je voulais juste ajouter un petit point parce que c'est souligné par Bruce Van Sant ça rajoute un peu ce que vient de dire Trump il y a dernièrement où finalement c'est les jeux vidéo qui créent la violence et finalement c'est pas les jeux vidéo qui créent la violence les jeux vidéo permettent aux personnes qui sont prêtes à agir de s'entraîner dans Elephant ils jouent pas aux jeux vidéo pour dire je vais tuer des gens et ça va m'inciter à tuer des gens ils jouent aux jeux vidéo comme ils vont déambuler dans les couloirs et finalement c'est leur façon de s'entraîner et de savoir viser et de savoir comment ils vont tuer les gens dans les couloirs c'est le débat éternel sur la responsabilité de l'un des cinémas Trump il a juste rien à dire il a conscience du problème réel donc s'il remet ça sur le dos du cinéma le film qui a été annulé surtout que suite à cette fusillade les grands sautes commerciaux américains ont banni toute pub pour les jeux vidéo violents tout en continuant à vendre des AK-47 dans leur vitrine c'est totalement hypocrite c'était le point de vue de Gus Van Sant dans le film où il le montre bien parce qu'il y a une grande séquence de chute où il se passe l'ordinateur et finalement les gamins tu comprends que derrière ils étaient juste en train de s'entraîner pour leur churi derrière juste pour finir sur Elephant c'est difficile de dire quel intérêt réel social le film peut avoir aujourd'hui c'est un document c'est un film qui se ressent c'est un état des lieux c'est un film de sensorial comme Gus Van Sant faisait beaucoup à l'époque moi personnellement j'adhère totalement à son dispositif la vision du cinéma et justement ce que je disais avant il en a conclure après il reste encore un peu un peu de temps mais il y a les recos que j'avais cité un film qui date de quelques années plus tard qui a repris le dispositif formel de l'Elephant qui s'appelle 2h37 si ça vous parle ça dit quelque chose qui est un film australien qui apparemment il a été présenté j'avais oublié à la quinzaine des réalisateurs je crois qu'il y a en 2006 il est sorti en 2006 fin 2006 en France et c'était un film australien d'un jeune réalisateur je crois qu'il avait 21 ans je l'ai vérifié il n'a rien fait depuis et en gros le principe c'était vous savez le début du film le fait qu'il y avait une adolescente 2h37 c'est l'heure à laquelle se suicide une adolescente dans les toilettes et après le film c'est le même principe que l'Elephant c'est que je suis plusieurs personnages selon le même dispositif formel de l'Elephant donc des conséquences travelling qui suivent les personnages et où le principe c'est là où le film pose problème je pense que c'est très manipulateur et un peu malsain c'est un peu un mot d'unite qui s'est suicidé ils présentent des personnages comme c'est une femme d'un acte suicidé on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est et des personnages qui sont susceptibles au fait de passer à l'acte donc qui va se suicider là ce n'est pas qui est le tueur qui va se suicider et elles ont toutes des raisons toutes plus sordides de le faire c'est des mecs qui se fait violer par son frère qui tombe enceinte c'est créé un peu plus tassier dans les thématiques et voilà c'est là que tu vois à quel point Elephant aujourd'hui ça parlait un peu banal parce que c'était repris ce type de mise en scène mais à l'époque c'était très avant-gardiste il n'y avait personne qui avait fait ce type de montage et ça a influencé des jeunes cinéastes donc celui-là et 2h37 c'est un film qui je pense est sincère dans sa fabrication mais le point de vue est un peu déplacé ça crée un suspense qui n'est pas qui est contre-productif par rapport à ce qu'il entend en train dans le film mais voilà 2h37 c'est un film très peu connu vers lequel on peut quand même se pencher si on veut se pencher sur ce type de film scolaire je pense c'est toujours intéressant je vais le prendre comme une reco non pas vraiment parce que j'aime pas vraiment parce qu'on va d'abord conclure et j'aimerais qu'Alex s'il ait une recommandation sur le thème parce que là ça va être la fin d'émission ça peut être complètement hors sujet ça peut être complètement hors sujet c'est que voilà on a fini aujourd'hui voilà on va passer aux recommandations et puis on va conclure brièvement ma recommandation c'est de se replonger dans Dune de Frank Herbert ah mais d'accord parce que le mec vient de le filmer le roman parce que je l'ai fini et non mais je trouve et non mais c'est un exploit et il y a un petit rapport parce que Denis Villeneuve va réaliser un film qui s'appelle Polytechnique sur une tuerie et Denis Villeneuve va réaliser la prochaine adaptation en mode forçage c'est vrai Polytechnique c'est un mec qui bute des meufs parce qu'il déteste les meufs il arrive pas avec les meufs il bute des meufs dans son... non mais bon bah tout ça pour dire qu'on parle pas assez de Dune et je trouve que le travail accompli par Frank Herbert ressemble beaucoup à celui effectué par Tolkien sur le Seigneur des Anneaux c'est un univers hyper coréant de Coréant c'est Dune combien de pages ? 860 le premier tome 860 pages quel est le lien entre la vie scolaire le jeu d'une rien c'est une recode une... de Denis Villeneuve pour réaliser un film une recommandation tuerie Polytechnique Denis Villeneuve Dune voilà parfait c'est le jeu tu sais des degrés à toi Seb alors maintenant moi ça sera en fait finalement rapidement hein oui 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 ça sera finalement en lien avec c'était pas prévu mais bon la série Euphoria ah oui dont on peut retrouver c'est une excellente critique sur Closet Magazine merci merci c'est trop de... qui est diffusée sur la HBO aux Etats-Unis OCS en France OCS je sais plus quoi mais bon c'est OCS ou sur les meilleurs sites de Torres aussi et voilà c'est une série moderne qui pareil à voir plein de thématiques qui peuvent toucher les jeunes en fait c'est une série pas trop non plus sur les ados mais qui ne parle pas vraiment qui n'est pas vraiment construit pour les ados parce que c'est quand même assez cru donc en fait c'est une série plus adulte mais autour de problèmes jeunes et je pense que c'est une série assez pertinente malgré peut-être quelques excès voilà de complaisance mais ça reste quand même une série à voir voilà Euphoria et ben je vais te rendre lien parce qu'il parle d'Euphoria mais je vais vous renvoyer vers Assassination Nation qui est un film de tuerie aussi en même temps des gamins qui veulent se dégommer qui veulent s'assassiner film qui fait à l'âge des mots évidents des Etats-Unis qui ne fait pas dans la dentelle qui a une sacrée béo il a un soundtrack hallucinant qui parle en gros des fausses rumeurs les fausses rumeurs les harcèlements enfin voilà c'est que tout n'avance en rien et il y a encore toujours les mêmes problèmes dans notre société dans toutes les sociétés gilets jaunes en France l'actualité de Hong Kong qui lui répond actuellement harcèlement en France tuerie de masse dans les Etats-Unis le monde va bien le monde va très très bien et l'Amazonie brûle donc tout va bien pour le mieux dans notre monde et Bolsonaro insulte Madame Macron c'est digne d'un chef d'Etat parce qu'il va avec ça à foutre il va avec ça à foutre et puis il va comment dire il va interdire comment dire les stylos biques oui alors putain la solution est là la solution est là c'est que comme il n'aime pas les français maintenant et qu'on Macron lui rentre dans l'art il va interdire les stylos biques grand bien du face au Brésil merci de nous avoir écouté pour ce neuvième podcast et cette première émission pour la saison 2 de Close Kong que vous allez retrouver de façon épisodique et bimestrielle entre 2019 et 2020 je vous remercie tous de nous avoir écouté merci Seb d'avoir été présent c'était un plaisir merci Alexandre je vous en prie et puis on salue Gislain et Aymeric et espérons nous serons là pour la prochaine émission et Aymeric pas en retard si possible voilà on l'attend toujours donc on vous salue et on vous dit à la prochaine bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous